Aujourd'hui, lecture dans Devarim, chapitre 6, pour la paracha Vaitranan. Tu écouteras donc, Israël, et tu observeras avec soin, afin de prospérer et de multiplier sans mesure, ainsi que Yahweh, Elohim de tes pères, te l'a promis dans ce pays ruisselant de lait et de miel. Écoute, Israël, Yahweh est notre Elohim, Yahweh est un. Tu aimeras, Yahweh, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Ces devoirs que je t'impose aujourd'hui seront gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu t'en entretiendras, soit dans ta maison, soit en voyage, en te couchant et en te levant. Tu les attacheras comme symbole sur ton bras et les porteras en fronton entre tes yeux. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Or, quand Yahweh, ton Elohim, t'aura installé dans le pays, qu'il a juré à tes pères, Abraham, Israël et Jacob, de te donner, au pays, aux villes grandes et belles, que tu n'as point bâties, avec des maisons abondantes en biens, que tu n'y as pas répandues, des citernes toutes faites, que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers, que tu n'as point plantées. Quand tu jouiras de ses biens et t'en rassasieras, garde-toi d'oublier Yahweh qui t'a tiré du pays d'Égypte, d'une maison de servitude. C'est Yahweh, ton Elohim, que tu dois adorer. C'est lui que tu dois servir. C'est par son nom que tu dois jurer. Ne suivez point des divinités étrangères. Aucune des divinités de ces peuples qui vous entourent. Car une divinité jalouse, Yahweh, ton Elohim, est au milieu de toi. Crains que son courroux ne s'allume contre toi et qu'il ne t'anéantisse de dessus la face de la terre. Ne tentez point Yahweh, votre Elohim, comme vous l'avez tenté à Massa. Gardez, au contraire, les commandements de Yahweh, votre Elohim, les statuts et les lois qu'il vous a imposées. Fais ce qui est juste et agréable aux yeux de Yahweh afin d'être heureux et d'arriver à posséder ce bon pays que Yahweh a promis par serment à tes pères. Lorsqu'il repoussera tous tes ennemis de devant toi, comme l'a déclaré l'Adonai Yahweh. Quand ton fils t'interrogera un jour, disant « Qu'est-ce que ces statuts, ces lois, ces règlements que Yahweh, notre Elohim, vous a imposés ? » Tu répondras à ton fils. Nous étions asservis à Pharaon, en Égypte, et Yahweh nous en fit sortir d'une main puissante. Il opéra des signes et des prodiges, grands et terribles, sur l'Égypte, sur Pharaon et toute sa maison, sous nos yeux. Et nous, il nous fit sortir de là pour nous amener ici pour nous gratifier du pays qu'il avait promis à nos pères. Et il nous prescrivit d'exécuter toutes ces lois, de révérer Yahweh, notre Elohim, pour que nous fussions heureux à jamais, pour qu'il conservât nos jours, comme il l'a fait jusqu'ici. Et ce sera œuvre méritoire pour nous de pratiquer soigneusement toute cette loi devant Yahweh, notre Elohim, telle qu'il nous l'a prescrite. Amen. Merci. 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 Merci.